Bonjour, Jean-Marc, directeur général d'Astralis et associé de Frédéric. Et donc Frédéric, président et créateur de la solution Astralis. Très bien. Donc Jean-Marc et Frédéric de la société Astralis, on vous remercie d'être présent, et aussi derrière vos écrans. On va aussi remercier Sidonie de nous accueillir chez Citefab, et Samuel, notre représentant PACA de la French PropTech. Alors on a voulu aborder un sujet qui nous paraît quand même assez important et qui a un impact professionnel important. C'est celle de la communication, et plus particulièrement quand celle-ci est dégradée, voire défaillante. Alors, qu'est-ce qu'on entend par communiquer ? Donc la définition du terme communiquer a évolué un petit peu au fil des siècles. Jusqu'au 17e, c'était vraiment la mise en commun, le partage. D'ailleurs, c'était synonyme de communion. Et aujourd'hui, on a plusieurs définitions pour le verbe communiquer. Alors, on l'emploie dans plusieurs expressions, notamment communiquer ses coordonnées, donc avec un sens de donner. Communiquer sur un nouveau produit, donc informer. Faire communiquer deux berges, donc on est plus sur relier. Et pour finir, échanger les informations, enfin communiquer des informations, donc échanger. En fait, on retrouve dans ces définitions vraiment le principe de l'interaction. Alors, une des définitions que l'on a retenues, c'est surtout l'action de produire une boucle de rétroaction entre l'émetteur et le récepteur. Et surtout de l'influence qu'elle va avoir, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Il y a de nombreuses études de psychologie sociale qui démontrent que le fait qu'une communication réussisse, ce n'est pas le fait de donner raison, mais plutôt qu'il y ait une écoute active. Alors, pour nous, la communication avec les clients, elle ne se résume pas seulement au mot. Pour nous, on pense qu'il y a une série d'étapes à réaliser pour qu'elles soient vraiment, on va dire, optimum. Donc, afin d'identifier ces étapes et de vous faire un peu ressentir l'impact que la communication peut avoir, on vous a mis deux scénarii pour vous mettre en situation. Il va y avoir un premier scénarii qui va faire un peu écho, on va dire, à tout le monde dans le quotidien et un autre plus particulièrement dans la vie en copropriété. Alors, c'est Sidonie ici présente qui a un petit problème d'accès Internet. Alors, Sidonie, c'est une experte parce que ça fait plusieurs fois que ça lui arrive. Elle a deux techniques principales. La première, c'est attendre que ça reprenne. Et la deuxième, c'est le brancher-débrancher, experte. Donc, mais là, malheureusement, ça fait une journée et bon, rien ne se passe, il n'y a toujours pas de connexion. Donc, elle se décide à joindre son fournisseur d'accès Internet. Donc, elle prend son application, elle cherche et au bout de cinq minutes, elle arrive à un onglet, contacter un conseiller. Donc, elle s'empresse de le faire et en fait, elle est face à un chatbot. Après quelques échanges, donc, le chatbot lui indique qu'elle va se faire rappeler sous peu. Donc, 90 minutes plus tard, effectivement, numéro inconnu, quelqu'un la rappelle, donc un technicien de son service Internet. Donc, elle décline son identité, donc vérification d'identité par téléphone. Puis ensuite, elle lui explique son problème. Donc, la personne, il lit clairement un script. Il lui fait brancher, débrancher, compter le nombre de LED, combien de clignotements il y a, rapide, lent. Pour qu'à la fin du compte, au bout de 10 minutes, ils lui disent tout est bon, ça va reprendre tout seul. Donc, si Donnie est confiante, elle raccroche, pas de souci. La journée se passe, donc, pas de télé, pas d'Internet, bien sûr. Le lendemain, toujours le même processus, enfin, il n'y a rien, toujours pas d'Internet. Donc, elle se décide de refaire les mêmes étapes. Donc, le déroulement est complètement similaire. Elle retombe sur quelqu'un au bout de 90 minutes, qu'il appelle toujours en numéro inconnu. Et donc, elle lui réexplique son problème. Elle redonne son identité et on recommence toujours avec le même script. Même si elle a déjà dit qu'auparavant, la veille, elle a vu un de ses collègues et que la box était nickel, qu'il fallait chercher autre chose. Mais l'opérateur insiste et veut quand même établir son petit cahier des charges et vérifier que tout fonctionne. Le constat elle-même, donc au deuxième appel, et elle lui demande de contacter directement Orange, car c'est elle la détentrice de la lire et qu'il ne peut rien faire. Donc, si Donnie recontacte Orange, enfin, contacte Orange pour la première fois, elle décline encore son identité et elle explique le problème. et elle arrive enfin à avoir effectivement le déplacement d'un technicien sous 15 jours. 15 jours après, tout fonctionne. Alors en fait, ce qui s'était passé, c'est que le technicien, lorsqu'il arrivait dans l'armoire de communication, en fait, un câble avait été débranché, sûrement pour connecter une de ses voisines, pour caler justement la connexion Internet. Le deuxième cas ? Alors, le deuxième cas qui est un peu plus spécifique aux immeubles en copropriété, donc là, ça va être l'histoire de Samuel, qui est locataire dans un immeuble. Il a l'habitude de rentrer dans l'immeuble par le garage, bien sûr, et aujourd'hui, il doit partir en déplacement. Il est 5 heures du matin, il doit aller prendre son taxi, il passe par le hall d'entrée et il se rend compte que la porte est cassée et que l'immeuble, alors il est un peu embêté parce que l'immeuble est ouvert aux quatre vents et donc, bon, il ne sait pas qui est le syndic, il ne sait pas comment le contacter, il est locataire. Il revient de déplacement, il fait son déplacement et il se rend compte que la porte est toujours cassée et qu'il n'a pas d'information. Il se décide d'appeler son propriétaire qui ne répond pas, donc il lui laisse un message à son propriétaire qui, quelques jours après, lui donnera les coordonnées du syndic et Samuel prendra le temps d'appeler le syndic, sauf que le jour où il tombe, ce n'est pas dans les heures ouvrées et donc, il tombe sur une boîte vocale qui lui dit d'appeler de 10 heures à midi du lundi au vendredi. Bon, il est insistant, il rentre de partout, donc il rappelle la semaine et là, il tombe sur une charmante dame qui lui dit qu'elle ne peut pas prendre sa doléance en tant que locataire et qu'il doit envoyer un mail au gestionnaire, chose qu'il fait, évidemment, et qu'il n'a pas de retour pendant un moment. Toujours pas de retour, il renverra encore un mail demandant une réponse pour que son mail soit pris en considération. Quelques jours plus tard, il recevra un mail du gestionnaire qui lui dira que la demande a bien été prise en compte et qu'elle est traitée, que ce sera réparé prochainement. Donc, Samuel n'est pas très content. Alors là, on voulait vous demander, vite fait, vous, si vous projetez dans une de ces deux situations, voire même les deux, parce que ça vous arrive les deux, quel est le sentiment que vous pourriez recevoir, avoir en un mot peut-être ? On va commencer, madame. Un mot dans cette situation. Quel est le sentiment ? Frustré, frustré, oui. La frustration, c'est le premier, c'est bien. Après, Michel ? L'activité, je vous avais. Pardon ? Le problème de réactivité. Oui, mais le sentiment que l'on a en tant qu'utilisateur. Ah, on est déçu parce qu'on n'a pas la prestation de service qui a été déposée et qui est servi au moment où la question se pose. La déception, oui. C'est-à-dire le colère, l'agacement. Colère, l'agacement, oui, il y a l'agacement. Il y a la colère aussi. Il y a les deux, il y a la colère, ça, c'est ce qu'on a retenu. Samuel, pareil. On y est, on est tous un peu comme ça. Oui, je pense que le sentiment. Oui, bien sûr, le mécontactement. Alors nous, c'est vrai que pour les deux cas, c'est beaucoup de frustration et surtout, c'est accompagné d'une perte de temps énorme, en fait. Là, moi, clairement, si je parle pour toi, Sidonie, si je suis à ta place. Alors, en plus de ressentir ça, moi, concrètement, au niveau de l'entreprise, de mon FAI, je remets tout en cause. C'est-à-dire que je remets l'intégralité des services pour justement un problème de communication. Donc, c'est l'intégralité que je remets en cause. Et clairement, si on me fait une offre au même tarif, au même tarif, il est tout à fait possible que je change de fournisseur. Parce que je me dis que le service client ne peut pas être pire, clairement. Et moi, si je me mets à la place de Samuel en tant que locataire, je pense que je ne participerai plus à l'avis de l'immeuble en étant utilisateur. Mais si le jour où je change et je deviens propriétaire dans une autre copropriété, je ne suis pas sûr aussi de recommander le syndic dans lequel j'étais. Donc, en fait, l'étude de ces deux cas nous ont permis à nous d'établir, on va dire, des étapes à respecter. Des étapes clés d'une communication réussie. Savoir à qui s'adresser. Donc, ça, c'est important. Savoir comment le faire facilement et rapidement. Alors, savoir comment les joindre. Donc, avoir à disposition les éléments, les modalités de pouvoir joindre quelqu'un. Joindre facilement. Donc, aujourd'hui, on a une multitude de canaux. Une multitude de canaux qui font que, souvent, la communication est un peu dégradée. Donc, c'est important d'en avoir quelques-uns, mais d'assurer la qualité de cela. Avoir l'impression d'être entendu. Pour nous, on pense que c'est l'étape la plus importante dans l'aspect de cette communication. Le but, c'est d'assurer une écoute active et de pouvoir, comment dire, reformuler le cas échéant avec du langage approprié en fonction de son interlocuteur. Tout un process qui fait qu'on va envoyer comme signaux que l'on est attentif à ce que l'on écoute dans le temps. Avoir un retour rapide, c'est important de savoir, d'avoir un retour dans le sens où, si on n'en a pas, on ne sait pas si notre demande est traitée. On ne sait pas si on est arrivé dans le bon service. Voilà, il y a plein d'éléments négatifs qui vont arriver. Et surtout, si on insiste, au mieux, on va faire des relances. On va faire perdre du temps aussi à l'autre. Et enfin, être tenu informé de son avancée. Donc là, on va dire que peu importe le délai de résolution du problème, si on est tenu informé à chaque étape, le temps de résolution du problème devient acceptable. Et on est conscient que, du coup, la personne fait le nécessaire. Si la prise en charge, ils sont suivis. Tout à fait. Alors, comment on va intégrer ça, ces étapes, avec nos services et surtout, comment on va interagir avec la copropriété ? Alors, pour savoir à qui s'adresser, c'était le premier point. Tout simplement, on va disposer des affiches avec le nom du syndic, au sein de la copropriété, dans des endroits stratégiques, donc à proximité des ascenseurs, des portes d'entrée, locaux techniques. Pour donc savoir comment les joindre, sur ces affiches, en fait, il y a deux modalités, un QR code et un standard téléphonique. Les joindre facilement. Le QR code, donc, la joignabilité du QR code, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et au niveau du standard téléphonique, à ce jour, c'est 30 heures hebdomadaires. Avoir, donc, un retour. La pression d'être entendue. La pression d'être entendue. Donc, systématiquement, on effectue un retour pour toute demande, qu'elle soit téléphonique ou par QR code. Répondre rapidement. Effectivement, on s'engage à répondre sous 4 heures ouvrées. Et pour finir, on s'engage aussi à faire un point d'information. Exactement. Donc, à chaque retour, on tiendra à informer le demandeur. Les demandeurs. Le ou les demandeurs à chaque étape de résolution du ticket. Donc, là, en fait... Quel que soit le type de compréhension. Quel que soit, tu compréhens. Ou le service est bien sûr intégré. Tout à fait. Donc, là, on va vous montrer un exemple de ce qu'aurait pu vivre Samuel et son syndic avec les services. Donc, Samuel est toujours locataire. Il rentre chez lui par le garage. Il part en déplacement. Il est 5 heures du matin. Il va prendre son taxi. Il se rend compte que la porte est cassée. Que l'immeuble est ouvert au 80. Il est un peu inquiet. Il scanne son QR code. Il remplit le formulaire. Plus tard, dans la matinée, il recevra un mail comme quoi le signalement avait été déjà signalé une semaine avant qu'il s'en rende compte. que la réparation est prévue dans un délai de 6 semaines parce que ça correspond au délai d'approvisionnement d'une pièce défectueuse. Et voilà. Samuel est content. Du coup, il n'a pas perdu de temps. Et dans ses réactifs. Alors, pour conclure, et donc pour conclure sur ce qui nous concerne un peu plus, c'est l'éco-propriété. D'un côté, on a des copropriétaires qui ne sont pas satisfaits de la réactivité du gestionnaire, de sa joignabilité, des prestataires. Donc, tout ça pour environ 30% d'entre eux, pardon. Et grosso modo, 40% des copropriétaires ne sont pas satisfaits du rapport prix qualité de service. Et de l'autre côté, on a des gestionnaires qui travaillent plus de 46 heures par semaine en étant cadre au forfait, qui gèrent en moyenne plus de 40 copros, voire 60 sur Paris, qui font des assemblées générales tardives, qui finissent entre 20 heures et 21 heures. Voilà, donc quelque chose d'un peu dur. Et donc, les copropriétaires insatisfaits, eux, clairement, ils n'hésitent pas à changer de syndic. Et au niveau des gestionnaires, il y a un turnover très important. Au niveau des syndics, pardon. Alors, ce que nous, on va proposer, ce sont trois services principaux. Ça va être la gestion de la communication. Ça va être la délégation sur site, avec des rapports détaillés. Et l'obtention de devis. Le point gagnant pour, on va dire, pour les copropriétaires, ça va être une meilleure réactivité. Ça va être une facilité de joindre les personnes. Ça va leur permettre aussi d'avoir des clés de performance qui vont savoir les éléments sur lesquels il va y avoir des défaillances régulièrement. Ils vont avoir des tableaux qui vont leur permettre de faciliter leur prise de décision sur les actions à mener. Et pour le syndic, en fait, avec la marque blanche, on va faciliter, on va améliorer la qualité de vie du gestionnaire. Il va pouvoir gérer plus d'immeubles et tout en étant un peu plus soulagé. Pour conclure, on a une phrase qui nous plaît bien, qui reflète peut-être aussi l'action que l'on veut mener. C'est avec Astralis, vous allez pouvoir dire ce que vous faites. Et en disposant de notre temps, vous allez pouvoir faire ce que vous dites. Merci beaucoup pour votre écoute.